Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 1 de Fortnite saison 5. Alors le premier défi est de découvrir des lieux dits. Vous allez devoir découvrir 5 lieux dits. Donc pour découvrir des lieux dits, vous avez juste à vous rendre à des lieux qui sont notés sur la carte de Fortnite, comme Misty Me Dawn, Retire Row, etc, etc. Le deuxième défi est de parler à un personnage. Alors pour réaliser ce défi, il va falloir que vous trouvez un personnage qui se trouve dans la map de Fortnite. Donc c'est tout nouveau, c'est des personnages qui sont un peu partout sur la map, il y en a plus ou moins 40 et quand vous en trouvez un, il y a une petite bulle de conversation au-dessus du personnage. Vous pouvez aussi le repérer via la petite carte, donc parler à trois personnages ou même trois fois le même dans trois parties différentes et vous validerez le deuxième défi. Le troisième défi est de collecter des lingots d'or. Alors les lingots d'or, c'est tout nouveau, c'est une sorte de monnaie que vous pouvez utiliser dans la partie. Et en plus de ça, à chaque fois que vous trouvez des lingots, ça se cumule à côté de vos constructions de bois et à chaque partie, vous les récupérez. Donc si vous ne les usez pas dans une partie, vous les aurez dans la prochaine et ça se cumule en illimité. Alors ces lingots, vous allez devoir en collecter 500. Pour collecter des lingots, vous avez juste à tuer des adversaires, soit à fouiller des coffres, même en cassant des fauteuils dans les maisons. Parfois, il y a des lingots d'or dans le fauteuil. Donc franchement, vous pouvez en trouver vraiment partout. Et vous pouvez même en gagner en parlant au personnage. Si vous parlez à un personnage, il va vous demander si vous voulez une quête. Si vous acceptez une quête et que vous la complétez, vous gagnez des lingots d'or. Alors récoltez 500 lingots d'or pour terminer ce défi. Le quatrième défi est de réussir des éliminations au fusil à pompe. Donc là, rien de plus simple. Vous trouvez un fusil à pompe et vous faites trois éliminations pour réussir ce défi. Le cinquième défi est d'infliger des dégâts avec des fusils d'assaut. Là, c'est pareil, prenez un fusil d'assaut et ensuite infligez 500 points de dégâts pour terminer ce défi. Alors une petite astuce pour ce défi, infligez des dégâts. Je suppose que ça fonctionne contre tous les acolytes, même les requins. Donc n'hésitez pas d'en profiter. Le sixième défi est de réussir des éliminations au fusil sniper à au moins 150 mètres de distance. Donc pour réaliser ce défi, j'ai une petite astuce pour vous. Déjà, première chose, allez le faire en foire d'empoigne. Vous trouvez un sniper et ensuite, vous essayez de tuer des autres joueurs à 150 mètres de distance. Logiquement, en foire d'empoigne, les gens ne vont pas trop bouger et esquiver. Donc ça va être beaucoup plus facile. Mais la vraie astuce que j'ai à vous donner, c'est de vous servir de votre pinger. Par exemple, quand vous voyez une personne assez loin, vous vous posez la question à combien de mètres elle est. Et bien là, vous utilisez votre pinger et vous mettez un ping vers le joueur adverse et là, votre ping va vous dire à combien de distance vous êtes. Et comme ça, vous êtes sûr que si vous le tuez, vous serez à la bonne distance qui est 150 mètres de distance. Et le septième défi est d'infliger des dégâts aux structures avec des explosions. Alors, pour réaliser ce défi, je vous conseille d'aller en foire d'empoigne et ensuite de trouver un bateau. Et pour vous aider, je vous affiche tous les emplacements des bateaux de Fortnite saison 5. Alors, quand vous avez votre bateau, attendez que la tempête se rétrécisse. Et là, vous avez juste à vous rendre au centre de la tempête et regarder un peu à gauche et à droite pour voir s'il n'y a pas des constructions ennemies. Et ensuite, tout simplement tirer avec votre canon de votre bateau. Et là, vous allez voir, ça va faire beaucoup de dégâts et franchement, en deux, trois missiles, vous aurez terminé votre défi. Ah oui, et j'allais oublier, il y a une quête légendaire que vous pouvez réaliser cette semaine. Alors, cette quête légendaire, c'est d'accomplir des contrats. Alors, pour accomplir des contrats, il suffit juste de parler à des personnages et d'accepter le contrat, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo. Alors, c'est un défi à étapes. La première étape est d'accomplir 5 défis. Vous débloquerez 50 000 XP. La deuxième étape est d'accomplir 10 contrats. Mais de toute façon, ça compte les 5 premiers contrats que vous avez faits. Donc, vous ferez juste 5 contrats en plus et vous débloquerez 25 000 XP. La troisième étape, c'est 15 contrats. La quatrième étape, 20 contrats. Et la cinquième et dernière étape, c'est 25 contrats. Donc, au final, si vous accomplissez 25 contrats, vous gagnerez max XP. Donc, voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 1 de Fortnite saison 5. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swoku le mec et ciao. Peace.